Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour parler d'un métier qui est très peu connu et pourtant totalement indispensable dans les SAMU. Il s'agit du métier d'ARM et donc là je suis au niveau du centre de formation des ARM. Alors c'est parti, on ne perd pas de temps, let's go ! Ok, donc là je suis au C-FERM, donc au centre de formation des assistants de régulation médicale et je suis en présence de Morgane. Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 31 ans et je suis élève au C-FERM. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un ARM ? Un ARM, c'est un assistant de régulation médicale, c'est le premier maillon de la chaîne, donc quand on appelle au SAMU, on tombe sur nous. Voilà, lorsque vous faites le 15, vous n'allez pas tomber sur le médecin, donc moi j'ai également une casquette de médecin régulateur, vous allez tomber sur Morgane. Enfin, pas tout de suite parce que toi tu es étudiant, donc tu es en formation. Combien de temps dure la formation lorsqu'on veut être ARM ? Alors la formation, elle dure 10 mois. Donc là, pour ma part, c'est de septembre à août 2024. Et donc là ici, on est dans le C-FERM de Nancy. Il y a plusieurs C-FERM en France. A priori, il y en a une vingtaine après ce qu'on m'a dit. Oui. Et c'est un métier qui est très récent, qui est assez jeune, qui a été créé quand ? En 2019. Et donc tu me disais, il y a 10 mois pour devenir ARM, et donc c'est dans cette pièce ici, là où on est, c'est là où vous avez des cours. Qu'est-ce que vous avez comme type de cours ? Il y a des médecins qui viennent nous donner des cours. On a des cours de communication, des cours de gestion du stress, des cours de simulation. C'est assez varié comme formation. Et même des cours d'anglais, il me semble. Oui. Voilà, parce qu'aussi, il peut y avoir des patients, enfin des gens étrangers qui peuvent également appeler les secours. Donc l'anglais reste quand même la langue internationale, donc vous avez aussi de l'anglais. Vous avez également des stages, je pense, aussi pendant vos formations. Oui, c'est 50% de stages, 50% de cours. Parce que c'est vrai que moi, je travaille dans les Vosges et sur la plateforme d'appel, on a, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, on commence à avoir des étudiants ARM comme toi qui viennent en immersion et qui viennent apprendre un petit peu le métier. Quelles sont un petit peu les difficultés de ce métier-là ? C'est surtout donc de mener son interrogatoire, d'avoir les informations nécessaires pour ensuite passer l'appel au médecin. Parce qu'en fait, lorsque vous appelez le SAMU, il y a besoin d'informations indispensables pour vous créer ce qu'on appelle un dossier de régulation médicale. C'est équivalent d'un dossier médical et il y a des informations. Qu'est-ce qui est nécessaire comme informations obtenues ? Alors, par exemple, l'âge, l'adresse. Parce que souvent, on nous demande pourquoi vous nous demandez l'adresse. C'est important pour vous envoyer les secours nécessaires. Et oui, que vous n'êtes pas toujours géolocalisé. C'est vrai que des fois, les appels sur certains téléphones fixes, par exemple, peuvent être facilement géolocalisés. Des fois, pas toujours. Oui. Donc, c'est important d'avoir votre adresse, d'avoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, quelques antécédents et puis la raison de votre appel. Le motif d'appel. Voilà. Qui, des fois, est flou. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop pourquoi les gens appellent. Et lorsqu'on a ces informations-là, après, dans un deuxième temps, il y a l'appel au médecin régulateur, le passage. Donc, à moi, à ce moment-là. Oui. Et c'est là où on a un petit briefing de qu'est-ce qui se passe, le motif. Souvent, on me dit, je te passe, monsieur untel, qui appelle pour telle chose. Et après, c'est nous qui prenons le relais et vous qui répondez à l'appel suivant. C'est ça, oui. Et il y a une autre partie aussi du métier, c'est de prendre ce qu'on appelle les bilans. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, lorsque les pompiers ou les ambulances privées viennent chez vous, nous, ensuite, ils doivent nous appeler pour nous transmettre le bilan de ce qui s'est passé. Ils nous disent, voilà, on a été sur telle mission avec un homme ou une femme. Ils nous racontent un peu ce qui s'est passé, vos antécédents, les paramètres vitaux. Oui. Vos allergies, votre liste de traitement aussi. Et après, en fonction du bilan qu'on a du patient sur place, eh bien, c'est là où on décide vers quel hôpital, quelles décisions faire, en fait, avec le patient. Parce que certains hôpitaux n'ont pas les mêmes plateaux techniques. Par exemple, il y a certains hôpitaux qui n'ont pas de scanner. Et si vous venez pour un motif, par exemple, une crise d'épilepsie qui a besoin de réaliser un scanner, on va vous envoyer vers un hôpital qui a un scanner pour vous prendre en charge. Donc ça, c'est aussi le rôle du SAMU de la Régulation en coordination entre le médecin et l'ARM. Oui. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir ARM ? Eh bien, je voulais de l'évolution dans mon travail et puis... Parce que tu faisais quoi comme travail ? J'étais dans le médical. Parce qu'avant, tu étais dans les soins, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, tu as eu envie du changement, d'évolution. Et puis, comment est-ce que tu as entendu parler du métier d'ARM ? Eh bien, c'est à la suite de reportages à la télévision. Moi, j'avais cherché sur YouTube des vidéos concernant le métier d'ARM et je n'en avais pas trouvé. Ok, d'accord. Et donc, je me suis un petit peu renseignée comme ça sur le net. Et si là, il y a des gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans le soin ou pas dans le soin d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de venir du soin, et qui se disent, bah tiens, pourquoi pas moi un jour ? Ça me plairait peut-être de devenir ARM. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Venez ! Venez ! Il faut avoir 18 ans, le bac ou alors 3 années d'ancienneté professionnelle. Il faut savoir aussi bien s'investir dans la formation parce que pendant 10 mois, on va partir en stage, on va revenir en cours. Donc, il faut quand même bien s'investir. Il faut savoir gérer son stress. Ça, c'est important. Oui. Parce qu'on va être amené à avoir des situations stressantes. Et puis, il faut... Le relationnel. Le relationnel, oui. Avoir un bon relationnel. Quelles sont donc les autres qualités, alors ? Alors, de la bienveillance. Oui. Ça, c'est important. Et puis, il faut savoir gérer son stress et celui aussi de son interlocuteur. Ok. Et donc, à la fin de ta formation, tu vas être posté dans un SAMU. Oui. Et après, dans ce SAMU-là, comment ça se passe ? On alterne souvent entre jour, nuit. Il y a des horaires de jour, des horaires de nuit, des horaires de week-end. Parce qu'il faut savoir que le SAMU ne s'arrête jamais. On est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est un métier où, bien sûr, il y a des horaires de nuit. Lorsque tu fais des stages, vous faites aussi des stages en immersion la nuit, je pense. Oui. Quelle est la différence entre la journée et la nuit, selon toi ? Alors, la nuit, c'est pas le même rythme. Oui. C'est beaucoup plus calme. Il y a moins de personnes dans la salle de régulation. Après, il y a des fois des gens qui sont un peu alcoolisés la nuit. Il peut y avoir des bagarres. Voilà, c'est ça. Et puis, des fois, des choses aussi graves, les grosses accidents de la route. Donc, c'est différent, mais il peut y avoir quand même aussi des grosses choses à gérer également la nuit, tout à fait. Oui, il faut quand même rester en alerte la nuit. Et le rythme jour-nuit, est-ce que c'est des choses qu'il faut quand même un petit peu maîtriser ? C'est comme le métier d'urgentiste où nous, on alterne beaucoup entre les journées et les nuits. Et là, de la même façon, je pense qu'il faut savoir un peu s'adapter, savoir changer son rythme un petit peu. Oui, il faut savoir travailler la journée et la nuit. Et Morgane, je vais te demander aussi, parce que lorsqu'on n'a pas du tout de notion médicale, et que là, du coup, on rentre dans des éléments médicaux, est-ce que c'est pas trop difficile au début d'avoir une tonne d'informations, parce que les études de médecine sont quand même relativement longues, de rentrer sur les mots médicaux, sur les maladies ? Donc, avec des médecins qui viennent nous parler du vocabulaire médical adapté. Mais il faut aussi savoir s'adapter à notre interlocuteur. On ne va pas avoir le même discours avec une personne qui vient du médical et une personne qui n'a pas de notion. Et autre chose qu'on n'a pas parlé encore actuellement, mais c'est vrai que dans certains SAMU, on peut faire ce qu'on appelle des départs réflexes. C'est-à-dire que la mission aussi des ARM, ça va être avec les médecins d'engager des ambulances, d'engager des véhicules de pompiers, mais également d'envoyer des SMUR. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que le SMUR. Je vous remets le lien juste ici, si vous voulez aller voir. Donc, vous appelez pour quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire. Avant même de passer le médecin, vous pouvez immédiatement engager une équipe. Oui, on a des départs réflexes où on doit envoyer le SMUR automatiquement. Donc, tout ce qui est arrêt cardio-respiratoire, hémorragie grave, détresse respiratoire, altération de la conscience, là-dessus, on ne discute pas, on envoie de suite un SMUR. Voilà. Et après, souvent, vous passez l'appel au médecin ? Voilà. Et c'est pour ça qu'après nous, dans ce moment-là, les gens sont vraiment obstinés par envoyer-nous un moyen. Donc, sachant que les véhicules de secours sont déjà en route. Et nous, l'objectif à ce moment-là, c'est de vous guider éventuellement sur des gestes d'urgence à réaliser, comme par exemple un massage cardiaque qui permet vraiment d'augmenter les chances de survie. Donc ça, voilà, ça ne retarde pas encore une fois l'arrivée des secours parce qu'ils sont déjà engagés par vous juste avant. Voilà. En général, on le dit à notre interlocuteur, voilà, on prend d'autres informations, mais les secours sont déjà partis, on vous transmet à un médecin, mais ne vous inquiétez pas. C'est vrai que vous le dites, mais c'est vrai que dans la situation de stress, des fois, les gens sont tellement angoissés, tellement stressés qu'en fait, ils sont obstinés par cette idée qu'on leur envoie du monde et sont même en état de stress, des fois dépassés, ils n'arrivent pas à retenir les informations ou à comprendre les informations qu'on leur dit. Donc c'est pour ça que des fois, il faut répéter les choses. Et c'est pour ça que c'est ce que tu disais, il faut, en tant qu'ARM, connaître bien la gestion de son stress et de réussir à faire passer des bons messages simplement et clairement aux gens. Bon, bah merci Morgane. Merci à vous. Ok, et donc là, on se retrouve avec Iléane. Alors, bah moi, c'est Iléane. ARM en poste dans les Vouches, donc avec 2Kfx. Donc c'est vrai qu'on est ensemble depuis quelques mois maintenant. Donc tu viens régulièrement en stage et après, donc avec nous officiellement au SAMU 88. Et donc, ta petite particularité, c'est que avant, tu faisais un autre métier aussi. Oui, j'étais charpentier. Qu'est-ce qui t'a fait connaître le métier d'ARM et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ARM ? Le métier d'ARM, je l'ai connu par une connaissance et puis aussi avec mon activité de sapeur-pompier volontaire à côté. Ce qui m'a donné envie, c'est de rester dans une branche qui me plaît et venir en aide aux gens d'une autre façon. Quelles sont sans toi les bonnes qualités qu'il faut pour devenir ARM ? Il faut être calme, rigoureux, aimer le contact avec les gens. Et supporter le docteur. Oui, c'est le docteur, bien entendu. Et donc là, on est dans la salle de simulation. C'est là où, du coup, on est un peu dans votre environnement basique, mais on peut retrouver dans un SAMU. Voilà, c'est une maquette qui avait été reproduite un petit peu, mais c'est souvent une salle, une grande salle, un peu type open space, avec des postes, avec plusieurs ordinateurs, avec plusieurs écrans. Pourquoi est-ce qu'il y a différents écrans quand même ? Alors, il y a différents écrans et il y a déjà un, comme là, qui est ouvert avec le logiciel de régulation. Voilà. Donc, on reçoit l'appel et ici, on note toutes les informations essentielles pour la prise en charge du patient. Voilà, donc c'est là où on prend, où vous notez, on crée ce qu'on dit de dossier de régulation médicale. Et donc là, l'objectif, c'est de vous entraîner à faire de la prise d'appel. Donc, vous vous appelez et puis vous, vous allez créer ces fiches et puis savoir comment le plus difficile, c'est de repérer aussi le signe d'urgence. Voilà, tout à fait. Donc, on crée des petits scénarios entre nous et on se met dans des salles différentes. On appelle un qui fait le rôle de l'ARM et après, avec un petit débrief avec les formateurs. Parce que toute la difficulté aussi, c'est que lorsque les gens appellent, des fois, il y a ce stress qu'ils ont, ce qu'ils appellent les secours. Donc, ils sont stressés. Et l'objectif et vous, votre rôle qui est crucial, c'est d'aller rechercher de l'information le plus vite possible, de l'information fiable qui va nous orienter sur la prise en charge du patient. Tout à fait. Et donc, Iliane va nous montrer un petit peu le logiciel assez rapidement. Voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Quand vous appelez en fait le SAMU, alors ça, c'est un logiciel, il y en a plusieurs. Il y en a plein différents là, mais c'est celui qui est IST pour la formation. Et c'est là où il va y avoir la prise de commune, c'est ça ? Voilà, donc la prise de commune, chose la plus importante quand on appelle le 15. Donc, bien la commune et l'adresse. Donc, c'est la commune, mais c'est aussi l'adresse, donc le numéro de rue, la rue, éventuellement s'il y a un étage. Il y a un étage qu'on renseignera là. L'appartement, le numéro d'appartement. Enfin, toutes les choses qui font que les secours pourront vous retrouver le plus vite possible. Voilà, tout à fait. Après, ensuite, on note le nom de la personne, son sexe. Alors, sachant que des fois, on n'a pas l'identité de la personne. Si c'est quelqu'un qui est retrouvé dans la rue ou qui est inconscient ou qui ne peut pas donner son identité, ou qu'on a un doute, on peut mettre X en effet là. Et puis avoir dans un deuxième temps, ce n'est pas bloquant en fait. C'est ça. Après avoir déjà juré, rien qu'une notion d'âge approximative de la personne peut être très utile pour le médecin. Et puis là, donc vous, vous allez noter succinctement. Une douleur thoracique depuis trois jours. Donc ensuite, on enregistre toujours bien sur sa fiche. On a d'autres choses à renseigner dans différents petits items. Et il faut savoir que dès que nous, on enregistre, tout est horodaté. C'est à dire qu'on sait que là, un sourcil, il est à 14h41. Il vient de prendre l'appel et il vient de noter que c'était une douleur thoracique depuis trois jours. Et dès que nous, on a d'autres informations, tout est enregistré dans le dossier. Il ne peut pas être modifié. Ça reste noté et horodaté. Et surtout aussi bien confirmer le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone également parce que ça arrive de temps en temps que lorsque moi, on me passe l'appel. Soit la personne, des fois, a raccroché parce qu'il a mal compris ou parce que des fois, il y a des problèmes de réseau. Donc dans ce cas là, c'est à nous de rappeler. Donc c'est pour ça d'avoir le numéro parce que si on n'a pas le numéro, on peut être vite embêté. On le verrouille. On apprend les informations. On choisit une priorisation. Alors c'est quoi ça du coup P0, P1 ? Alors P0, ça va être de l'urgence immédiate où on va déclencher généralement les sapeurs-pompiers et le SMUR. Oui. Le P1, c'est de l'urgence qui est réelle et le médecin très. Donc on peut engager au moins les sapeurs-pompiers dans un premier temps et le médecin après régulation. Donc qui peut affiner la demande de secours en envoyant un SMUR ou non. Dès le motif d'appel, il y a déjà une priorisation un petit peu de la gravité de l'urgence en fonction des mots-clés qui ont été dits par le patient. En fonction des réponses apportées aux questions que vous avez posées. Tout à fait. Et donc là, on vient juste d'engager un véhicule. Et donc là, on a la ligne. On sait que le véhicule est engagé à telle heure. À telle heure, sur tel motif, à telle adresse. C'est comme ça, quand il rappelle pour nous donner le bilan, on sait sur quelle intervention se diriger. Ok, d'accord, merci Yann. Ok, donc la vidéo OC Farm se termine. Donc là, il y a toute la promo qui est présente. Bon, je ne pouvais pas faire la vidéo avec tout le monde parce que sinon, la vidéo aura duré des heures. Mais vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment super sympa. Comme d'habitude, posez vos questions en commentaire si vous avez des questions. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Salut. 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 Salut.